Ok, pour enlever des pistons sur les bielles, celui-là, c'est des roulements avec cage, donc il n'y a pas de billes qui vont tomber, on peut le voir en dessous. Ceux qui sont cageless, ils ont un washer à chaque côté qui est lousse et on n'a pas de cage qui tient les aiguilles. Les aiguilles sont juste rentrées là et elles sont toutes à côté une sur l'autre. Quand on enlève la pin, toutes les aiguilles tombent et ça tombe dans le moteur. Il faut couvrir le moteur quand on a des cageless, mais là on n'a pas besoin de s'inquiéter de ça. Là, tout ce qu'il faut faire, c'est enlever le barreux de sécurité qui retient la pin. On prend un pic, on fait juste rentrer un pic et on se met le pouce pour ne pas que la pin s'en aille chez le voisin. Là, on vient juste la décoller comme ça. On met notre pouce et on vient suivre avec le pic. On la retient avec le pouce et elle va décoller comme ça. OK? On vient décoller, on la retient et on l'enlève. Là, la pin va sortir par ici. L'autre côté, là j'ai un outil pour enlever les pins. L'outil que j'ai, il faut que j'enlève les deux barreux. C'est ça qui est mal commode. Si vous pouvez l'enlever à la main aussi, des fois, malgré que quand on pique, quand on vient enlever la barreux, il y a toujours comme un ridge qui se fait. Il se fait comme des petites pocs. Puis là, je m'y suis fait un tournevis. Je suis jamais venu gratter le bord de la groove pour que la pin sorte bien. Si je viens enlever tout ça, la pin est supposée de sortir numéro 1. Là, c'est un petit truc que je donne aux mécanos aussi. OK, là, je vais souffler les cochonneries qu'il y a là. Là, les cochonneries, je fais, de toute façon, je lave tout ça avant de remonter. Fait qu'on ne capote pas avec ça. Ah ben, la pin sort. Là, je prends une rallonge. 3-8, d'habitude, ça marche. Je viens la rentrer par l'autre côté. Puis là, je viens juste tirer dessus. J'ai un moment donné à avoir arrêté parce que j'ai encore ma barreuse qui est là. Fait que là, je peux venir pousser avec une douille qui est plus petite un peu que la barreuse. Là, je viens juste pousser puis la pin, elle me tombe dans les mains. À cause que j'ai enlevé le petit ridge là. Sinon, ça aurait été serré tout le long. Fait que là, j'ai mon piston. Puis le bearing. Puis on l'a super beau. Fait qu'on fait la même chose de l'autre côté. On pique. On retient avec notre pouce. Même une autre technique là, c'est prendre des pinces comme ça. Un coup qu'il est sorti, on vient le retenir. On est sûr qu'il n'ira pas chez le voisin. Là, on vient faire une torsion comme ça. On tourne comme ça. En tirant. En tirant comme ça, ça sort tout seul. Là, on a encore notre... Est-ce que la pin, elle va-t-il sortir ce fois-ci? Peut-être qu'elle va sortir. On va y aller avec ça. Ceux qui veulent cogner là-dessus, là, il faut appuyer absolument le piton quand on cogne. Sinon, on peut crocher une rade. On sort de la pin. Ça. On met le piston. Ça ici, c'était le piston côté PTO. J'ai oublié de le dire, là. PTO. On va les mélanger. On va marquer ça. Et. 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 Magnéto. Bon, les pitons sont enlevés, il reste juste à séparer la base pour enlever le crin.